Message pour Sam Vendredi 20h Les bureaux sont déserts, les téléphones enfin muets. Corinne Marchand est toujours devant des piles de dossiers faiblement éclairées. Le moment idéal pour se concentrer. Personne ne l'attend à la maison de toute façon. Après dix ans à Paris, la voilà depuis quelques mois à Lyon, à 50 km de son village natal. Par le jeu des mutations, elle a pu intégrer la financière, comme tout le monde l'appelle. Un service spécialisé de la police judiciaire, qui enquête sur les réseaux de blanchiment d'argent. Bien accaparée par ce nouveau poste, elle n'a pas vraiment eu le temps d'avoir une vie sociale dans cette ville qu'elle connaît peu. Les soirées entre flics, c'est vite lassant. Un bon bouquin et un thé au jasmin, voilà ce qu'il lui faut pour passer une bonne soirée. Tout à l'heure, à peine rentrée, elle se plongera avec délice dans le polar suédois qu'elle a commencé hier. Elle passera sûrement une partie de la nuit à tenter de démasquer le coupable. Pour le moment, elle entre les mains des dossiers de la brigade des stups. Leurs deux services collaborent depuis plusieurs mois pour préparer un gros coup de filet, qui fera sûrement la une des journaux. Une douzaine de suspects de trafic de drogue ont fait l'objet d'écoutes et de filatures par ses collègues des stups. Son service s'est chargé des enquêtes financières. Corinne doit recouper les informations collectées par les deux services pour bétonner le dossier, qui sera utilisé en garde à vue, puis devant le juge d'instruction. Elle n'a jamais affaire à des personnes en chair et en os. Seulement des rapports, des noms, des lignes de chiffres. Jamais d'arrestation. Et pour le moment, pas d'interrogatoire non plus. Cela ne la dérange pas. Elle est entrée dans la police guidée par un certain idéal. Mais elle n'est pas attirée par les actions sur le terrain, ni l'adrénaline, contrairement à d'autres collègues. Trop craintive, diraient certains. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. La réalité n'est pas si simple. Elle est en train de vérifier les identités, lieux de résidence, comptes bancaires dissimulés et autres biens, depuis plus d'une heure, quand elle ouvre le sixième dossier. Une photo du suspect lui saute aux yeux. Son cœur accélère. Une bouffée de chaleur irradie son visage jusqu'à la racine des cheveux. Elle le reconnaît au premier coup d'œil. C'est Sam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada